bonsoir bienvenue à toutes et à tous bonsoir vincent bonsoir théo bonsoir aline on attend encore un petit peu pour accueillir les participants merci pour vos messages dans le chat on a effectivement du monde d'un peu partout j'ai vu aussi winwater l'eau de paris et déjà des remerciements pour le webinaire à venir sur cette thématique en fait assez nouvelle dont va nous parler à l'une dans quelques minutes d'ailleurs si c'est possible de partager le diaporama merci comme ça je vais en produire lentiment donc pour l'instant nous avons 286 personnes connectées voilà donc on va pouvoir démarrer bienvenue pour ce 48e webinaire qui va être donc consacré au burn out scolaire effectivement un concept assez nouveau dans le champ de l'éducation puisqu'il concerne surtout le champ professionnel donc burn out scolaire un indicateur de bien-être à l'école et nous avons le plaisir d'accueillir aline van zotterstede qui est docteur en psychologie qui a réalisé sa thèse sur ce sujet et plus spécifiquement sur les mécanismes de coping en lien avec l'engagement dans le travail scolaire et le burn out scolaire chez les lycéens sous la direction d'émily bougeu et d'émily cap au laboratoire de psychopathologie et processus de santé à l'université paris cité et qui a soutenu sa thèse de mémoire en fin d'année dernière donc elle est actuellement attaché temporaire de recherche à l'inéthope au cnam elle a été six ans psychologue de l'éducation nationale et a déjà rédigé plusieurs articles sur cette thématique donc elle va pouvoir discuter déjà définir ce qu'est le burn out scolaire en particulier celui des adolescents évoquer les causes les conséquences sur la santé mentale mais aussi sur les parcours scolaires la question de l'orientation et puis les pistes de prévention au niveau individuel et groupal en institutionnel j'entends voilà donc l'idée c'est une présentation comme d'habitude d'environ 35 minutes puis après des questions donc vous pouvez poser toutes les questions dans le chat vincent et théodore ici présent vont les synthétiser et puis les poseront en fin de webinaire alors nous rappelons un peu le webinaire est enregistré et que vous aurez accès au replay dès demain sur le site de la ppea vous aurez aussi accès au pdf de ce support mais aussi à une bibliographie qu'aline a préparé déjà en avance on précise aussi qu'il n'y a pas d'attestation de formation de suivi pour ce format de webinaire et voilà pour les questions pardon j'ai été en avance donc ce que je vous disais vous pouvez poser toutes les questions dans le chat en mettant bien tout le monde que ce soit tout le monde dans le chat et pas seulement les autres tous les panélistes voilà donc aline on te laisse la parole et on te remercie pour cette présentation par avance merci merci katia pour cette introduction merci pour l'invitation et donc bonsoir à tous les présents et présentes donc comme l'a dit katia je vais commencer par définir le burn-out scolaire en faisant un tout petit détour historique mais très rapide et puis je parlerai des causes du burn-out scolaire qu'on a pu identifier pour le moment de ses conséquences et puis je terminerai donc avec des implications pour la clinique ça sera des pistes qu'on pourra éventuellement discuter ensemble alors pour commencer avec un petit détour historique et puis une définition surtout il faut avoir en tête que la notion de burn-out c'est à la base en fait un terme populaire c'est à dire c'est pas un terme scientifique il était utilisé par par les travailleurs eux mêmes en fait pour décrire un état d'épuisement qui pouvait survenir après une période de surengagement au travail donc dans les années 60 on utilisait beaucoup ce terme mais il serait sans doute beaucoup plus ancien que ça mais en tout cas dans les années 70 il a été conceptualisé sur le plan scientifique donc d'une part par frudenberger qui était psychiatre et qui a observé des situations de burn-out professionnelles autour de lui dans la clinique où il travaillait donc chez des travailleurs sociaux et d'autre part par christina maslage qui elle était une psychologue enfin est une psychologue du travail qui faisait une recherche sur les émotions au travail donc chez des professionnels du soin et en fait c'est en faisant des entretiens pour sa recherche qu'elle a identifié aussi quelque chose qui s'apparentait à cette notion de burn-out et les professionnels eux-mêmes utilisaient ce terme là et donc elle a conceptualisé la notion de burn-out comme un syndrome tridimensionnel c'est à dire qu'il y a vraiment trois grandes séries de symptômes qui vont cohabiter premièrement l'épuisement émotionnel deuxièmement la dépersonnalisation donc ça ça renvoie au fait que donc ces travailleurs du soin travailleuse souvent même vont déshumaniser un peu leur rapport avec leurs clients ou leurs patients donc les traiter comme des objets et puis le manque d'accomplissement personnel donc ça c'est le sentiment que la personne ne pas satisfait par son travail et de pas avoir l'impression de faire du bon travail ensuite le construit de burn-out il a été étendu à d'autres domaines professionnels en fait à tous les domaines professionnels et puis ensuite à d'autres domaines où on peut être exposé à du stress chronique donc le sport de haut niveau etc et puis ensuite les études supérieures et par la suite donc les études secondaires voire primaires donc maintenant quand on parle de burn-out scolaire donc ça c'est un domaine de recherche burn-out scolaire c'est à dire le burn-out qui survient chez des élèves dans leur scolarité obligatoire c'est des recherches qui ont été développées depuis les années 2010 à peu près et donc la notion est clairement issue de la recherche sur le burn-out professionnel et non pas c'est pas quelque chose qui a été constaté sur le terrain avec des psychologues de l'éducation nationale ou des psychologues cliniciens qui ont fait des observations c'est vraiment ça vient de la recherche et on le définit donc à l'image du burn-out professionnel par trois dimensions la première c'est l'épuisement alors selon les conceptualisations il peut être général ou il peut être plus physique ou plus émotionnel ensuite on va parler de cynisme mais je préfère le terme de distanciation mentale c'est à dire que l'élève va développer une attitude d'indifférence ou une attitude distante par rapport au travail scolaire et aux études et un sentiment d'inadéquation donc le fait qu'il se sent moins accompli dans son travail à l'école en général pour vous illustrer ça je vais vous montrer l'échelle qu'on utilise le plus actuellement en europe en tout cas pour mesurer le burn-out scolaire chez les adolescents donc elle a été traduite en français en 2015 et donc je vous donne des exemples d'items pour mesurer l'épuisement on va dire voilà je me sens accablé par mon travail scolaire et on demande à l'élève de se positionner en termes de fréquence voilà est-ce que ça t'est arrivé très souvent ou moins souvent dans le mois qui s'est écoulé je me demande continuellement si mon travail scolaire a du sens ça c'est un exemple donc des thèmes qui mesurent la distanciation mentale et puis pour l'inadéquation j'ai souvent l'impression d'être insuffisant dans mon travail scolaire maintenant j'ai besoin de lever un malentendu qui peut y avoir quand on parle de burn out en général et donc ici dans notre cas de burn out scolaire c'est est ce que le burn out c'est une maladie et pour le moment c'est un sujet qui est controversé encore c'est vraiment sur le burn out pro il ya vraiment des débats très très actuel en fait dans la littérature scientifique mais en l'état actuel de la recherche on peut pas dire que c'est une maladie d'une part parce qu'on n'a pas de tableau clinique clair qui nous permettrait de distinguer le burn out enfin voilà de dire voilà ça c'est des symptômes qui sont très typiques du burn out en fait déjà dans le domaine pro on a pu identifier des centaines et des centaines de symptômes qui sont associés au burn out notamment c'est très difficile de distinguer le burn out en général je parle pas là spécifiquement forcément du burn out scolaire mais c'est très difficile à distinguer de la dépression dans le dsm on va trouver le trouble de l'adaptation qui ressemble à dans lequel en fait on pourrait dire le burn out scolaire pourrait être une forme de trouble de l'adaptation mais voilà c'est des sujets qui sont encore débattus et puis un autre souci qu'on a c'est qu'on n'a pas de consensus sur des des seuils aux échelles qu'on utilise pour mesurer le burn out contrairement à la dépression on a des outils assez fiable quand même pour dire au delà de tel score c'est probablement une dépression même si ça reste toujours à confirmer en entretien clinique mais vraiment pour le burn out on n'a aucun on n'a aucun seuil qu'on puisse utiliser pour dire voilà à partir de temps il ya de c'est c'est probablement du burn out scolaire ce qui pose un souci évidemment pour évaluer la prévalence de ce phénomène dans des populations ce qui pose évidemment un souci pour évaluer la prévalence en fait souvent les chercheurs vont utiliser des seuils un peu arbitraires en fait ils vont dire bah voilà si on est au dessus de la moyenne que peut mesurer l'échelle bah il ya du burn out mais bon c'est quand même pas très satisfaisant alors ceci dit donc en l'état actuel de la recherche pour moi c'est pas une maladie c'est plutôt un probablement un mécanisme qui va créer de la pathologie mentale enfin qui peut contribuer on va dire en tout cas à développer de la maladie mentale ou physique d'ailleurs par contre il ya des liens qu'on a pu déjà mettre en évidence avec la psychopathologie notamment on sait que le burn out scolaire prédit les symptômes dépressifs avec des liens réciproques et probablement cumulatifs c'est à dire que plus le burn out scolaire est important et plus dans le temps il ya des risques que l'adolescent ait des symptômes dépressifs et enfin en fait probablement que quand le burn out atteint certains seuils alors il y aura des symptômes dépressifs et en même temps on sait que les élèves qui ont déjà des symptômes dépressifs ou une dépression sont plus à risque aussi de développer du burn out scolaire mais en tout cas dans les études longitudinales donc qui suivent des élèves à plusieurs temps on voit que le lien il va plus quand même du burn out vers la dépression que l'inverse donc c'est une cause possible des symptômes dépressifs du coup bah il ya des liens aussi avec plein de choses associées aux symptômes dépressifs comme l'idéation suicidaire on a vu qu'il y avait des liens aussi avec la consommation substance que ce soit tabac cannabis ou alcool et puis moi ce qui m'a beaucoup interrogé c'est les liens avec l'anxiété en fait il n'y a pas tant d'études que ça on sait que les personnalités anxieuses ont plus de risques de développement et du burn out scolaire on sait qu'il y a aussi un lien positif avec l'anxiété liée aux examens donc l'anxiété vraiment spécifique liée au contrôle aux examens et il y a une étude qui a montré une corrélation positive assez forte avec le refus scolaire anxieux mais c'était un rapport très court et c'est vraiment un sujet de recherche qu'on aurait envie de poser évidemment alors je vous parler maintenant des causes et puis des mécanismes qui peuvent expliquer comment se développe le burn out scolaire pour commencer il faut bien avoir en tête que je l'ai déjà mentionné le burn out il résulte de l'exposition à un stress chronique et donc pour ça c'est important d'avoir en tête la définition en psychologie on définit le stress comme une relation c'est à dire une interaction en fait entre une personne et son environnement et dans cette interaction l'individu ici l'élève évalue que la situation scolaire dépasse les ressources qu'il a pour y faire face et menace son bien-être donc j'insiste là dessus il faut que l'élève considère que la situation est menaçante pour son bien-être c'est à dire il faut qu'il y ait un enjeu subjectif si l'élève il va à un contrôle de maths en pensant que les maths ça sert à rien c'est pas utile pour la vie que de toute façon il prendra pas la spécialité math l'année prochaine que de toute façon c'est un petit cof et bah même s'il a pas révisé même si le contrôle est en fait un très important et qu'il est très peu compétent en maths et bah il sera pas stressé et il va peut-être très gentiment foirer son contrôle et en avoir rien à faire alors que un élève qui peut très bien penser que l'enjeu est très important c'est un gros coefficient lui il veut faire des maths plus tard il pense que c'est très important etc mais il a toujours été à l'aise en mathématiques il a révisé il est prêt et bah cet élève là probablement il va être un tout petit peu stressé mais juste assez en fait pour être très concentré et du coup bah faire une bonne performance et donc évidemment entre ces deux extrêmes il ya beaucoup beaucoup de variations dans comment l'élève évalue si l'enjeu est important si l'enjeu est important subjectivement et s'il pense que la situation est très difficile ou pas trop difficile et est-ce qu'à quel point il a les ressources pour faire ça donc c'est tout ça qui va déterminer l'intensité que l'élève perçoit l'intensité de stress qu'il perçoit il faut avoir en tête ensuite que l'école c'est la première source de stress pour les adolescents là je parle du stress en tant que tracas quotidien on distingue les tracas quotidiens des événements de vie aversifs là c'est des grands événements qui vont avoir des bouleversements qui vont engendrer des bouleversements majeurs je pense à des deuils des déménagements des choses comme ça mais en fait au niveau de la santé que ce soit santé mentale ou physique et ben ce qui va influencer la santé c'est quand même plus les stress de plus faible intensité mais qui se répètent dans le quotidien et le premier pourvoyeur de ce type de stress basse et l'école ce qui est logique puisque à la fois c'est un enjeu important pour pour les élèves et parce qu'il la fréquente beaucoup alors les types de stress qui vont rencontrer les élèves à l'école ça va être d'abord des tracas relationnels donc ça ça peut être des conflits mais ça peut être aussi des situations de harcèlement et donc ça peut être avec d'autres élèves mais aussi avec les enseignants d'autres personnels de l'école ensuite on va avoir tout ce qui est pression du temps difficulté à faire face à la charge de travail et enfin tout ce qui est lié à la peur de l'échec ou à la pression à réussir en lien avec l'orientation les deux sont intimement liés puisque dans la plupart des pays les opportunités d'orientation sont déterminées beaucoup par le niveau de performance de réussite académique des élèves et donc en fait ce qui inquiète les élèves pour l'orientation c'est pas tellement savoir ce que je veux faire ou pas savoir ce que je veux faire me projeter dans l'avenir mais c'est plutôt est-ce que je vais y arriver sous-entendu est-ce que j'ai des résultats pour donc là vous voyez bien l'impact que ça peut avoir la sélection sur parcours cible par exemple sur ce type de stress on sait que le stress augmente tout au long de la scolarité donc il est plus important dans le secondaire que en primaire il est plus important au lycée que collège là je parle de données vraiment spécifiques à la france on sait qu'en france les élèves sont plus stressés au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur scolarité et puis il ya un effet aussi de la voie scolaire évidemment les élèves de lycée en voie générale sont plus stressés qu'en voie professionnelle et donc ça c'est lié évidemment à la charge de travail mais aussi peut-être à l'enjeu subjectif que mettent les élèves dans leur réussite et leur scolarité en général ensuite donc on a pas mal de recherches sur le parent scolaire là on a quand même beaucoup de recherches sur les causes individuelles finalement probablement plus que sur les causes organisationnelles même si je vous ai dit le stress c'est toujours l'individu et l'environnement sur les causes individuelles par exemple il ya un assez fort consensus sur le fait que les filles sont plus exposées alors il ya plusieurs raisons possibles à ça c'est que déjà elles sont plus sensibles au stress en général en tout cas à l'adolescence pour les adultes je suis pas sûre que ce soit vrai mais elles sont plus sensibles au stress et notamment au stress scolaire parce qu'elles mettent plus en jeu subjectif dans leur réussite à l'école du coup elles sont plus sensibles à l'épuisement qui est la composante du burn out qui est vraiment la plus liée au stress et par ailleurs je vous ai dit que le burn out et la dépression ça se chevauchait quand même un petit peu ça se ressemble et on sait que les filles à partir de la puberté sont quatre fois plus exposées à la dépression que les garçons donc ça pourrait être aussi une des raisons pour lesquelles elles sont plus exposées à l'épuisement et au burn out ensuite on sait qu'il ya les traits de personnalité qui favorisent le burn out scolaire comme le fait d'avoir une faible estime de soi ou un type de perfectionnisme qu'on appelle négatif c'est à dire un perfectionnisme dans lequel on va se comparer aux autres donc on dit des fois perfectionnisme socialement prescrit donc on cherche à répondre à des exigences dont on perçoit enfin qu'on perçoit comme venant de l'extérieur alors que dans le perfectionnisme positif c'est plus on est dans l'idée de se dépasser et de c'est plus interne en fait on cherche à faire de son mieux aller on se fixe des ambitions élevées mais voilà c'est plus interne ensuite il y a aussi des facteurs motivationnels ou des croyances liées aux apprentissages qui peuvent jouer donc ça je les ai mis dans des causes individuelles mais en fait elles sont aussi influencées par l'environnement donc c'est à dire la manière dont on enseigne la manière dont les enseignants agissent dans leur classe peuvent jouer sur ces facteurs là donc il y a le type de motivation les élèves ont une motivation intrinsèque c'est à dire qui sont motivés par l'activité scolaire elles-mêmes sont moins exposés au burn-out scolaire que ceux qui travaillent à l'école pour d'autres buts faire plaisir aux parents avoir l'orientation qu'ils souhaitent par exemple ensuite ceux qui se fixent des objectifs d'apprentissage qui sont tournés vers la performance par opposition aux objectifs qui sont tournés vers la maîtrise des compétences donc c'est à dire des élèves qui cherchent à être meilleur que les autres ou à ne pas être moins bon que les autres ces élèves là sont plus exposés au burn-out aussi et puis ensuite il y a les croyances par rapport à l'intelligence on distingue les croyances en gros le fait de croire que l'intelligence est quelque chose qui peut se développer que si on fait des efforts si on s'entraîne on peut devenir plus intelligent par opposition à ce que j'ai noté ici les croyances fixes c'est à dire penser que l'intelligence est quelque chose qui est donné qui est fixe et ben voilà on est intelligent on n'est pas intelligent c'est comme ça donc les élèves qui ont d'expériences fixes sur l'intelligence sont aussi plus exposés au burn-out ensuite on sait que le niveau de compétence des élèves peut jouer par exemple on l'a bien montré pour les compétences en mathématiques là il y a vraiment plusieurs études qui concordent et si on mesure vraiment avec des mesures donc pas par rapport aux résultats mais vraiment avec des mesures standardisées le niveau de compétence en maths on voit que les élèves qui sont moins compétents sont plus exposés au burn-out donc d'une manière générale les élèves qui ont des résultats plus faibles qui sont moins compétents sans forcément être dans la difficulté ou le handicap dans leur apprentissage mais les élèves les moins performants en fait sont plus exposés au burn-out scolaire ensuite il y a eu quand même quelques recherches sur l'environnement principalement sur l'environnement social et ça a permis de mettre en évidence des facteurs de protection à l'école on a pu identifier que le climat un climat de classe positif des relations positives à l'école étaient des facteurs de protection et en particulier le soutien des enseignants a pas mal été investigué on a pu voir que les ans si les élèves perçoivent que leurs enseignants sont motivés ils ont moins de burn-out s'ils voient aussi que leurs enseignants aident les élèves quand ils sont en difficulté ou bien ceux qui pensent que leurs enseignants les soutiennent émotionnellement il y a eu des recherches aussi sur le soutien des pères et là il y a un impact plus marginal et ça c'est vrai pas que pour le burn-out scolaire en fait mais à l'adolescence autant chez les adultes le soutien de la part des pères c'est quelque chose qui protège la santé autant chez les adolescents ça marche pas toujours parfois le soutien des pères peut être associé à des issues négatives comme la consommation de tabac par exemple donc c'est un peu compliqué et une des raisons c'est peut-être parce que le soutien des pères c'est peut-être pas le plus pertinent pour le travail scolaire tout simplement mais on sait aussi que les élèves ont tendance à se regrouper avec des élèves qui ont le même niveau de burn-out scolaire que eux par groupe de ressemblance ce qui peut faire que si je suis un burn-out enfin si j'ai un niveau élevé de burn-out avec mes collègues aussi ils vont peut-être pas être d'un soutien très très important on sait aussi sur les pères que dans les groupes où il y a de la compétition ça peut engendrer aussi plus de burn-out donc là je pense je vois je sais que j'ai eu beaucoup d'écho sur le terrain sur les classes cham par exemple les classes où on fait de la musique ou des activités artistiques c'est des classes où il peut y avoir des effets de compétition important donc ça ça peut être des groupes d'élèves qui sont à risque et puis on a pu voir au niveau de la famille avec la qualité de l'attachement aux parents le fait d'avoir des relations soutenantes dans la famille ça protège également et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une méta-analyse qui a été publiée ça date déjà un petit peu de 2017 qui portait donc sur les différentes sources de soutien social et donc c'était chez des élèves du secondaire et du supérieur qui a montré que c'était sans doute le soutien social qui avait l'impact le plus important pour protéger du burn-out le soutien social des enseignants je ne sais plus si je me suis bien exprimé en tout cas ça c'est probablement parce que en fait l'enseignant c'est lui qui définit la tâche scolaire donc c'est lui qui est un peu à la source de ce qui va stresser l'élève donc il est forcément le mieux placé aussi à la fois dans sa manière de définir la tâche mais aussi il est le mieux placé pour fournir un soutien informationnel donner des précisions, lever des ambiguïtés et puis aider l'élève aussi à définir des stratégies pour faire passe donc même si la famille et les parents c'est une source de soutien importante probablement que le soutien de la part des enseignants est encore plus important pour ce qui est de, alors j'allais dire des mécanismes explicatifs mais pas tout à fait je vous présente un modèle qui permet quand même d'avoir en tête comment comment se développe le burn-out finalement il n'éclaire pas tellement les mécanismes mais ça permet quand même de bien comprendre comment ça fonctionne c'est un modèle qui est très simple l'idée c'est que plus il y a d'exigences scolaires plus il y a de burn-out scolaire mais quand il y a des ressources, que ce soit des ressources scolaires ou des ressources personnelles, et bien ce lien va être moins fort c'est un effet de modération donc parmi les exigences scolaires on a vu qu'on pouvait citer la charge de travail le niveau de sélectivité sur le parcours sur par exemple mais on pourrait en citer bien d'autres parmi les ressources scolaires on a mentionné déjà le soutien des enseignants ou le climat scolaire mais donc parmi ces ressources il peut y avoir aussi des ressources personnelles comme des traits de personnalité par exemple le fait d'être optimiste ou d'avoir une bonne estime de soi et je fais aussi l'hypothèse qu'il y aurait des exigences personnelles donc là ça peut être des traits de personnalité on a vu pour le perfectionnisme négatif mais je pense aussi aux élèves qui ont de l'anxiété sociale ou des phobies sociales ou d'autres troubles psychopathologiques qui vont ajouter un poids au quotidien dans leur scolarité je mets l'exemple de la phobie sociale ça me paraît le plus éclairant un élève qui doit préparer un exposé à l'école il doit faire tout ce que doit faire n'importe quel élève qui prépare un exposé mais s'il a une phobie sociale en plus il faut qu'il pense à comment il va expliquer ça à l'enseignant peut-être organiser des choses avec l'enseignant est-ce que l'enseignant va être d'accord, pas d'accord ça ajoute quand même un poids d'incertitude est-ce que l'élève va réussir à surmonter son anxiété, etc. ça rajoute une charge mentale et une incertitude qui à mon avis participent probablement aux stresseurs chroniques auxquels sont exposés les élèves dans ce modèle il est dit aussi que plus il y a de ressources et plus il y a d'engagement dans le travail scolaire l'engagement ça va être d'avoir de l'énergie de la satisfaction dans son travail en gros c'est l'inverse du burn-out et les exigences vont venir aussi modérer le lien entre ressources et engagement je passe rapidement là-dessus parce que c'est pas notre sujet mais il faut avoir en tête que dans ce modèle-là on explique à la fois le burn-out et l'issue positive qui est l'engagement c'est vraiment un modèle avec une double issue alors est-ce que c'est grave ? parce qu'après tout pour s'intéresser au burn-out scolaire est-ce que c'est vraiment important ? est-ce qu'il y a des conséquences pour les élèves ? déjà on sait qu'il y a des conséquences sur le parcours scolaire notamment je vous ai dit tout à l'heure probablement que c'est les élèves les moins performants qui sont le plus exposés au burn-out et en fait c'est possible que le burn-out ait aussi un impact sur la réussite des élèves quand il engendre d'autres difficultés par exemple quand le burn-out commence à avoir des effets sur le sommeil ou que les élèves développent un usage excessif des réseaux sociaux ou d'internet en général ce qui peut être un moyen en fait de penser à autre chose quand on est envahi ou bien ça peut être aussi un effet de l'épuisement ça rend tellement épuisé que finalement on n'a plus trop d'énergie pour s'investir dans des vraies activités récréatives et on va faire des trucs un peu on va scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures ou bien quand le burn-out a un impact sur les symptômes dépressifs donc dans ce cas-là probablement que c'est les troubles du sommeil ou le fait d'être sur les réseaux sociaux au lieu de faire ses devoirs ou le fait d'avoir des symptômes dépressifs et c'est ça qui va avoir en fait un impact sur la réussite scolaire ensuite on sait que les élèves qui ont plus de burn-out ont des ambitions scolaires moins importantes et notamment c'est vraiment la dimension de distanciation mentale qu'il y a dans le burn-out ce qui est un peu logique puisque si l'élève pense que l'école ça n'a pas trop de sens pour lui que ça ne sert à rien il y a peu de chances qu'il se projette dans des orientations scolaires ambitieuses ça augmente aussi le risque d'abandon scolaire donc ça c'est des études qui ont été menées en Finlande pour la France on n'a pas vraiment de données enfin je suis en train de rédiger un article sur ce sujet on sait que les enfin moi dans ma thèse j'ai pu voir par exemple que les élèves qui ont justement une distanciation mentale plus élevée sont plus nombreux à dire qu'ils envisagent de quitter leur formation par exemple et puis plus il y a de burn-out et moins il y a d'engagement comportemental, cognitif et émotionnel donc d'investissement dans le travail pour ce qui est du bien-être et de la santé on a pu montrer qu'effectivement il y a un lien avec le bien-être scolaire et avec le bien-être subjectif plus globalement ça a été démontré dans le temps c'est-à-dire que vraiment le burn-out scolaire est bien une cause de dégradation enfin probablement on ne peut jamais être 100% sûr mais a priori ça va bien dans le sens de le burn-out dégrade le sentiment de bien-être des élèves on sait qu'il est lié à une moins bonne qualité de sommeil aussi pour ce qui concerne la santé physique on n'a pas grand chose en fait sur la santé physique pour les élèves enfants ou adolescents tout ce qu'on a pour l'instant c'est vraiment sur le sommeil par contre on a un peu plus de choses sur la santé mentale ça je vous en ai parlé un petit peu il y a des liens donc avec les symptômes dépressifs les idées suicidaires la consommation de substances tout ça et puis les usages problématiques donc notamment d'internet ou des réseaux sociaux donc tout ça je vous en ai déjà un petit peu parlé alors qu'est-ce qu'on peut faire il y a plein de programmes enfin il commence à y avoir pas mal de programmes d'intervention qui ont été testés sur le terrain en général c'est des programmes d'intervention qui sont sur 8 à 12 séances à raison de 1 à 2 heures par séance en établissement scolaire il y a des études qui ont été très bien menées là-dessus et qui ont montré leur efficacité il y en a plein avec des méthodes différentes la méditation des approches plus TCC des approches avec plus de l'activité physique etc mais je ne vais pas vous parler de ça parce que qui a le temps de mettre en place un programme de 12 séances dans un établissement scolaire sur le temps scolaire avec des séances de 1 à 2 heures etc donc je suis plutôt partie de différents constats et de mon expérience surtout notamment de ma thèse où j'ai analysé justement les processus de stress et de coping je suis évidemment aussi intéressée quand même à ce qui marchait dans les programmes de prévention enfin pas de prévention mais de remédiation justement mais voilà je vais faire des recommandations un peu plus génères donc premièrement je pense qu'on peut une première chose à faire c'est d'évaluer au début de ma thèse j'étais encore travaillée sur le terrain donc ce que j'ai fait c'est que j'ai intégré une mesure de burn-out dans les petits questionnaires que je faisais passer en début d'année aux secondes par exemple et ça m'a permis de je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas de seuil pour dire qu'à l'élève est en burn-out mais bon quand on fait les scores de toute une classe on voit bien quand même qu'il y en a qui ont des scores plus élevés que d'autres et puis en fonction du temps qu'on a on peut se dire tiens je vais peut-être essayer de voir je ne sais pas les 5% qui ont les scores les plus élevés donc ça c'est des choses qu'on peut faire et on peut regarder aussi est-ce que les scores sont élevés dans toutes les dimensions en fait ça ça va être un critère pour dire que vraiment l'élève il relève d'une situation de burn-out ensuite on peut combiner avec une évaluation de la motivation scolaire éventuellement notamment là je pense aux élèves qui ne sont pas épuisés vraiment mais qui ont une forte distanciation mentale eux probablement c'est une des conclusions de ma thèse en fait ils ne sont pas stressés ces élèves-là par contre probablement qu'on peut creuser leur rapport à l'école en termes de motivation et de sens qu'ils donnent effectivement à leur travail un truc qui va me paraître important il n'y a pas d'études là-dessus dans le secondaire mais on a montré à l'université et chez les dans le supérieur et chez les professionnels dans le milieu du travail qu'il peut y avoir des phénomènes de sur-engagement en fait où l'élève ou l'étudiant en fait a des pensées intrusives il pense tout le temps à son travail et du coup il se met dans des boucles de sur-engagement il ne prend pas de repos c'est là quand on se met dans des trucs comme ça on va arrêter de faire du sport on va arrêter de sortir voir les copains et en fait il y a toujours une bonne raison de continuer à travailler plutôt que d'aller se reposer donc ça c'est important à évaluer c'est ce que j'appelle ici les symptômes compulsifs il faut voir aussi s'il n'y a pas des symptômes dépressifs puisque je vous ai dit il y a une forte association entre le burn-out et la dépression de toute façon en fait dans ce cas-là je pense que si on a un élève qui a un score vraiment élevé dans toutes les dimensions du burn-out il faut faire une évaluation très globale et voir s'il n'y a pas des troubles psychopathologiques associés parce que il y a quand même une probabilité importante donc que ce soit dépression ou autre notamment faire attention à regarder est-ce qu'il y a des usages problématiques de substances ou d'activités qui peuvent en fait contribuer à renforcer le burn-out c'est-à-dire être dans un cercle vicieux une piste d'intervention ça va être quand vraiment le burn-out est élevé d'agir sur les sources de stress je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'essayer de soulager le niveau de stress auquel est exposé l'élève donc déjà au niveau individuel on peut voir s'il n'y a pas des attentes parentales qui sont peut-être pas adaptées on va dire on peut travailler sur les questions d'orientation voir est-ce que la voie scolaire qui a été choisie par l'élève est vraiment bien adaptée à ses souhaits et puis à ses capacités questionner le choix de spécialité d'options etc ensuite encore quelque chose sur lequel il n'y a pas de recherche mais des élèves peuvent être soumis à des sources de stress chroniques à l'extérieur de l'école aussi ça peut être la violence dans le quartier ou dans la famille mais les situations de pauvreté le fait d'être confronté à la maladie d'un proche par exemple c'est très probable que ce genre de situation contribue au burn-out des élèves donc c'est des choses qu'on peut questionner aussi et puis on peut travailler sur l'appréhension des enjeux donc dans les aspects cognitifs les élèves peuvent avoir des croyances dysfonctionnelles en fait sur l'importance de réussir voilà certains vont avoir des boucles des enchaînements un peu catastrophiques où on part d'avoir moins de 10 à un contrôle de maths à finir sous les plombs et être déshérité par ses parents et parfois ça va vite l'enchaînement un peu de pensées anxieuses et puis voilà il peut y avoir des différentes croyances problématiques sur les sujets scolaires donc on pourra travailler avec des techniques de restructuration cognitive si on est formé à ça à l'échelle d'un établissement c'est une vraie question parce qu'en fait le stress chronique il est quand même aussi beaucoup généré par par le fonctionnement global de l'institution la réforme du lycée parcours sub c'est des choses sur lesquelles on n'a pas tellement de prise par contre on a vu que l'attitude des enseignants était importante donc déjà on peut sensibiliser les enseignants on sait que les CPE sont sensibles à ces questions puisqu'il reçoit beaucoup d'élèves pressés anxieux etc et je pense que là la réponse elle est forcément locale il faut voir quelles sont les marges de manœuvre à un niveau d'un établissement et puis on va je vais t'amener à conclure je suis désolée ensuite on peut travailler sur les stratégies pour faire face au stress et je pense que la priorité ça va être d'améliorer l'hygiène de vie le sommeil ça va être une cible très importante il faut l'améliorer s'il s'est dégradé encourager la pratique d'une activité physique parce que j'ai pas mis la référence mais il y a une méta-analyse qui a montré que parmi tous les types d'interventions possibles pour alléger le burn-out scolaire ce qui marchait le mieux c'est la pratique c'est les interventions basées sur des pratiques sportives en fait donc c'est probablement un levier important donc là il y a des choses dont j'ai déjà parlé donc je vais me centrer sur les stratégies de coping c'est-à-dire les stratégies que les élèves mettent en place pour faire face au stress il faut avoir en tête que plus l'élève est stressé plus il va mettre en place des stratégies de coping qui peuvent être fonctionnelles ou moins fonctionnelles mais plus l'élève est stressé plus il y a de chance qu'il utilise des stratégies dysfonctionnelles parmi l'ensemble des stratégies qu'il utilise donc déjà il faut avoir en tête que bien sûr on peut apprendre des stratégies aussi aux élèves mais en fait probablement qu'ils en utilisent déjà plein des stratégies fonctionnelles donc par contre il faut peut-être les aider à identifier qu'est-ce qui marche vraiment et qu'est-ce qui ne marche pas en fait à moyen terme et probablement qu'une stratégie clé ça va être l'organisation et la planification et j'incite c'est planifier son travail mais aussi planifier et sanctuariser des moments de détente ça ça marche pour des élèves qui sont un peu épuisés mais si vraiment les élèves sont sur un niveau de burn-out avancé je pense que là il faut vraiment faire une pause peut-être envisager des allègements auprès du temps voire un arrêt provisoire un arrêt de travail et puis il y a aussi tout le travail sur les ressources qui vont être importants c'est valoriser ou favoriser le soutien des parents des enseignants le sentiment d'efficacité personnelle et l'estime de soi je vous ai proposé quelques lectures pour creuser ce sujet ou d'autres sujets liés au bien-être à l'école et voilà je suis là pour les questions merci beaucoup pour cette présentation qui a amené beaucoup de questions de remarques dans le chat donc Théodore et Vincent vont pouvoir nous relayer ces questions oui effectivement pas mal de questionnements rapidement est-ce qu'on observe du burn-out scolaire dans le premier degré donc maternelle et primaire alors je ne sais pas si on l'observe en tout cas on le mesure il y a vraiment très peu d'études en fait sur les élèves de primaire moi en fait le peu que j'en ai tiré en les parcourant c'est qu'on peut dire qu'il y a moins de burn-out quand même en primaire mais en fait il n'y a pas vraiment d'études il y a des études corrélationnelles des choses comme ça mais il n'y a pas vraiment d'études qu'on cherchait à identifier si vraiment il y avait des élèves qui avaient des forts scores dans toutes les dimensions du burn-out et on pourrait dire là vraiment que c'est du burn-out scolaire donc oui on le mesure maintenant c'est à voir si vraiment il y a des élèves qui sont dans un tableau un peu de burn-out c'est compliqué à dire ok mais en tout cas oui des élèves peuvent être quand même épuisés et des élèves notamment je pense à la distanciation mentale des élèves peuvent déjà en fait avoir cette espèce de manque de sens par rapport au travail déjà en primaire d'accord et justement des enfants qui auraient des troubles 10 ou alors un trouble neurodélogenital est-ce que ça peut augmenter la probabilité de subir du burn-out scolaire ça c'est pas clair dans la recherche pour l'instant avoir des difficultés d'apprentissage oui ça expose à plus de burn-out scolaire après pour ce qui est vraiment handicap c'est un peu difficile parce que souvent quand les élèves ont un handicap identifié ça va avec des compensations avec des allègements qui pourraient même être de nature finalement les protéger du burn-out donc là je pense que ça va être très variable pays par pays donc on peut moi en tout cas dans ma thèse dans mes résultats de thèse je n'ai pas trouvé de lien entre avoir une bon j'avais pas une mesure très précise je n'ai pas trouvé de lien dans mon étude ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et c'est compliqué parce qu'il faudrait avoir beaucoup beaucoup d'élèves dans cette situation là et savoir précisément s'ils ont un dossier MDPH s'ils ont des aménagements quel type d'aménagements etc. pour vraiment voir ça plus précisément donc voilà je n'ai pas vraiment de réponse donc en tout cas avoir des difficultés d'apprentissage oui ça peut fragiliser de ce point de vue là ok merci il y a une question sur le système pédagogique le système pédagogique tel qu'il est conçu est-ce qu'il favorise le burn-out scolaire par exemple le fait qu'il y ait des notations en France qui soient peut-être différentes que dans d'autres pays ou voilà est-ce que en fonction par exemple du système de notation ou de la façon dont est conçue la scolarité on a des variations au niveau de l'émergence de burn-out scolaire ça c'est une vraie question c'est compliqué en fait de mener des études qui permettent vraiment de comparer sur ces critères là parce que quand on change de pays on change de système scolaire certes mais on change de culture on change de composition sociale des études il y a vraiment plein de choses qui peuvent influer alors il y a quand même beaucoup d'études qui ont été menées en Finlande vous savez que la Finlande c'est un pays quand même qui est réputé pour son système scolaire vertueux pour le bien-être des élèves et en fait il y a aussi du burn-out scolaire après on ne peut pas vraiment comparer mais en tout cas eux aussi sont préoccupés par ce phénomène là et avec les méthodes que moi j'ai utilisées pour voir combien d'élèves à peu près étaient touchés j'arrive à des résultats assez proches de ce qui a pu être mesuré en Finlande c'est difficile à dire il y a sûrement des pays qui sont plus exposés la Corée par exemple la Corée du Sud nous on est quand même pas mal nos élèves sont quand même pas mal exposés au stress scolaire a priori peut-être un peu plus quand même que d'autres pays et donc probablement aussi au burn-out mais je n'ai pas d'éléments solides pour vraiment ce genre de comparaison ok merci merci justement c'est impossible de me demander si cette forme justement de burn-out peut-être avoir des liens est-ce qu'il y a des liens entre justement phobie scolaire et burn-out est-ce qu'il y a aussi des corrélations entre troubles en crise scolaire et burn-out revenir à cette question des résultats pardon en fait c'est pas à mon avis je vous ai dit je n'ai pas de résultat scientifique mais probablement c'est pas tellement le fait de mettre des notes ou pas qui est important mais c'est plus les conséquences de ces notes pour l'avenir scolaire des élèves donc là je pense que le système d'orientation a probablement une influence et donc sur les liens entre burn-out scolaire et refus scolaire anxieux j'étais surprise de constater qu'il y a une seule étude qui a été publiée sur ce sujet et c'est vraiment une étude très minimaliste et qui donne une corrélation qui est importante c'est une corrélation de 0.68 entre burn-out scolaire et refus scolaire anxieux donc évidemment on a envie d'en savoir plus moi-même j'ai envie d'en savoir plus et j'aimerais beaucoup faire des recherches sur ce sujet là moi je sais que quand je parle de burn-out scolaire à des professionnels de l'éducation nationale tout de suite je me parle de refus scolaire anxieux de manière évidente il y a des changements entre les deux j'imagine que probablement que le burn-out scolaire est un des mécanismes qui peut expliquer le développement du refus scolaire anxieux en se cumulant avec puisqu'on sait que dans le refus scolaire anxieux souvent il y a des troubles anxieux préexistants qui peuvent être deux différents types donc j'imagine que j'imagine un scénario mais c'est dans mon imagination non instantiellement j'imagine un scénario dans lequel des élèves qui ont déjà des tendances anxieuses et ou un trouble anxieux déclaré sont évidemment plus exposés au stress puisque quand on est anxieux tout devient stressant et du coup sont plus à risque de développer du burn-out et du refus scolaire anxieux mais voilà c'est des hypothèses qu'il faut creuser si vous voulez mener des recherches avec moi je suis disponible dans le même à Kaby parler d'anxiété de performance est-ce que tu as vu des études sur l'anxiété de performance alors justement oui je pensais en fait il y a des études sur l'anxiété liées aux examens qui est parfois la même chose que l'anxiété enfin je qu'à dire tu sais peut-être mieux que moi d'ailleurs comment on distingue ces différents types d'anxiété mais là en relisant vraiment toutes les études sur anxiété et burn-out j'ai trouvé vraiment des études sur l'anxiété liées aux examens et pas sur si j'ai bien compris c'est distinct de l'anxiété de performance qui est peut-être plus générale finalement et donc j'ai pas vu de lien avec l'anxiété de performance mais en fait j'étais surprise déjà de voir qu'il n'y avait pas tant d'études que ça sur les liens entre burn-out scolaire et anxiété parce qu'il y a vraiment plein d'autres formes d'anxiété qu'on peut mesurer mais sur le burn-out trop en fait que moi quand je l'ai maré ma thèse j'étais vraiment persuadée que l'anxiété était une cause vraiment de burn-out et évidemment ça expose un peu plus mais finalement il y a peut-être plus il y a quand même plus de lien entre burn-out et dépression qu'entre burn-out et anxiété ok merci beaucoup il y a des questions autour des solutions aussi des personnes qui nous demandent est-ce que la méditation est la seule possibilité non médicamenteuse de traiter ce type de problème qu'est-ce que qu'est-ce que des activités extrascolaires comme facteur de profession et puis qu'est-ce que les institutions scolaires et ministérielles peuvent faire pour prévenir ces burn-out par exemple l'ajout de professeur des crédits supplémentaires pour des modules de loisirs ou de voilà alors sur la méditation oui alors évidemment on a testé la méditation ça marche mais il n'y a pas que la méditation il y a même des programmes centrés sur l'orientation en fait peuvent avoir un effet sur le burn-out scolaire ce qui vraiment si on est sur des programmes d'intervention probablement que l'activité physique ça va être important la méditation pourquoi pas mais en fait je pense que c'est important d'expliquer aux élèves ce que c'est que le stress comment ça marche que déjà c'est pas grave d'être stressé qu'on peut être stressé et que ça aille bien c'est pas parce qu'on est stressé que forcément on va rater où il va y avoir des conséquences horribles pour notre santé c'est normal de stressé donc ça c'est pour ne pas catastrophiser trop la situation ensuite il y a les types d'intervention qu'il peut y avoir ça va être travailler justement sur les enjeux cognitifs la représentation qu'on a de qu'est-ce que c'est le stress à quel point c'est important et pourquoi c'est important de réussir etc relativiser les enjeux travailler sur comment on fait face etc et puis mettre en place vraiment des habitudes changer un peu ces habitudes donc ça c'est plutôt des approches de thérapie cognitivo-comportementale mais il peut y avoir d'autres approches et je pense aux activités extrascolaires alors en fait ça n'a pas été tellement exploré moi je l'ai exploré dans ma thèse j'ai pu montrer que les élèves effectivement qui ont plus comment dire les élèves qui vont mieux ont plus d'activités scolaires le problème c'est les élèves qui vont mieux c'est aussi ceux qui ont des parents plus diplômés donc qui sont dans des milieux plus favorisés on sait qu'on fait plus d'activités scolaires dans les milieux plus favorisés donc on sait pas trop enfin en tout cas moi je sais pas trop en l'état actuel de la recherche si vraiment l'activité extrascolaire protège ou est-ce que c'est juste parce que les élèves de milieux favorisés font plus d'activités et sont moins exposés au bord mais c'est une piste en tout cas ce qui est un peu on sait par contre qu'avoir des loisirs avoir des moments de détente ça favorise plein de choses positives déjà ça favorise le fait de récupérer se détendre se reposer ça favorise d'avoir accès à des sources de soutien social qu'on n'aurait pas forcément à l'école là je pense surtout aux activités structurées comme les activités qu'on peut faire dans des associations des MJC du sport ou des activités artistiques etc et puis ça va favoriser le fait de développer des compétences donc d'être fière de soi développer une bonne estime de soi etc et tout ça ça peut protéger du bernard scolaire donc j'ai envie de dire probablement que oui ça a un impact sur les activités extrascolaires et ce serait intéressant d'en savoir un peu plus pour identifier est-ce qu'il n'y a que l'activité physique qui fonctionne ou est-ce qu'avoir des activités artistiques ça peut fonctionner etc ce qui m'amène au troisième point qui était sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de l'école alors évidemment donner plus de moyens moi j'ai envie de vous dire supprimer la réforme du lycée supprimer par cours sub réduire les emplois du temps j'en ai plein des idées mais je ne suis pas sûre d'avoir un écho favorable auprès du ministère donc en fait la marge de manœuvre elle n'est pas évidente en établissement scolaire ce que je peux vous dire c'est que j'ai fait des entretiens de recherche dans le cadre de ma thèse et ce que m'ont dit en fait à la fin des entretiens je demandais toujours aux élèves qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire si tout était possible dans les établissements scolaires pour améliorer l'expérience des élèves et en fait ils sont très nombreux alors je n'en ai pas interrogé 100 non plus j'en ai interrogé 14 et plus de la moitié m'ont répondu qu'ils voulaient avoir plus de temps pour parler avec leur prof pas que leur prof mais des adultes en général mais eux ils pensent évidemment en premier aux profs parce que c'est eux qui fréquentent le plus mais donc ça pouvait être soit avoir plus de temps en classe pour parler avec leur prof du fonctionnement de la classe de comment ils gèrent le travail etc ça pouvait être avoir des moments avec des adultes de l'établissement pour parler de ce qui ne va pas dans notre vie en général donc par exemple là eux ils ont tendance à mentionner les surveillants parce que c'est eux qu'ils identifient comme une source de enfin le type d'adulte à qui on peut parler plus facilement en fait et donc à qui ils font confiance souvent pour parler de choses un peu personnelles mettre en place des boîtes à question parce qu'évidemment ces deux ados aussi ils ont plein de questionnements qui peuvent les paraliter sur qu'est-ce qui est normal pas normal leur développement physique psychologique etc mais en tout cas ben voilà ça ressortait beaucoup ce côté-là d'avoir du temps pour développer un dialogue formel ou informel avec les adultes et donc je pense que s'il y a une marge de manœuvre sur laquelle on peut essayer de travailler c'est ça donc ça peut être soit vraiment en mettant en place des groupes de parole ou des temps de délibération en classe avec le propre principal mais ça peut être aussi probablement en mettant en place des activités structurées mais en dehors des temps de classe j'imagine que faire de l'escalade avec son prof de maths ça peut favoriser des liens d'attachement sécurisant et soutenant avec les adultes je dis le prof de maths mais n'importe quel adulte de l'établissement et n'importe quelle activité du moment que c'est des activités dans lesquelles il n'y a pas d'enjeux scolaires voilà une piste à mon avis sur laquelle on peut travailler sans que ça implique de brûler un ministère quelconque donc favoriser aussi un peu d'horizontalité dans les rapports adultes ça permet pour les élèves d'avoir plus de relations en fait on est quand même en France dans un système où effectivement les liens sont très hiérarchisés et où les élèves on peut on peut d'échange avec les adultes en dehors de choses très formelles ça rejoint des solutions qui existent sur le harcèlement scolaire en Belgique sur les groupes de parole qui sont mis en place dans les classes et pour élargir justement est-ce que vous êtes au courant s'il y a des choses qui sont pensées au niveau institutionnel pour prendre en compte ces problématiques et puis un peu en lien justement une personne demandait un peu le rôle des psychologues scolaires comment ils peuvent s'impliquer face à ces questions actuellement alors un niveau vraiment de politique au niveau institutionnel sur le pardon scolaire spécifiquement je ne sais pas par contre sur la santé mentale des élèves on en parlait tout à l'heure avec Katia jusqu'ici la santé mentale des élèves elle était quasiment pas mentionnée dans les circulaires etc on a parlé un peu de bien-être et depuis je crois la circulaire de rentrée de l'année dernière et on a parlé de santé mentale vraiment il y a des démarches sur la promotion de la santé des élèves mais qui sont pour l'instant centrées sur l'alimentation la consommation de substances l'activité physique et là visiblement il y a une volonté d'inscrire la santé mentale dans ces démarches-là de prévention en santé je pense à la démarche école promotrice de santé par exemple donc après ça ce n'est pas des choses qui ont forcément des impacts sur tous les établissements parce que tous les établissements ne s'inscrivent pas dans cette démarche-là mais je vois en tout cas qu'il y a une vraie impulsion pour à la fois évaluer la santé mentale des élèves et puis développer une politique globale d'amélioration et de prévention par rapport à la santé mentale au harcèlement et à d'autres risques psychosociaux je pense que la notion de risques psychosociaux est en train de gagner du terrain il y a le déploiement des programmes de développement des compétences psychosociales par exemple depuis 2023 si je ne dis pas de bêtises donc de plus en plus les enseignants vont être formés là-dessus et ça c'est un levier pour la question du stress aussi la gestion du stress ça fait partie des compétences psychosociales donc je pense que ça peut être aussi un levier pour la prévention dans ce domaine du stress et du burn-out et j'ai oublié le deuxième boulet de la question les psychologues de l'éducation nationale bien sûr je pense que par exemple par rapport au premier axe que j'ai développé qui est d'évaluer typiquement les psychologues de l'éducation nationale ils peuvent le faire assez facilement alors peut-être pas évaluer tout le monde tout le temps voilà mais ça fait partie des prérogatives des psychologues de l'éducation nationale ça fait partie des habitudes qu'on a déjà en fait de faire passer des questionnaires à certains niveaux pas à tous les élèves mais voilà ça déjà c'est quelque chose qu'on peut faire ensuite on peut sensibiliser dans les établissements scolaires j'ai des collègues qui font ça par exemple pour les journées de pré-rentrée ou voilà je pense que c'est les moments les plus faciles on va dire mais ça peut être à d'autres moments évidemment mais faire une petite présentation aux enseignants pour les sensibiliser et bon là on parle du burnout scolaire mais en fait si vous enfin voilà si vous êtes psychologue de l'éducation nationale et que vous pouvez vous avez envie de sensibiliser sur n'importe quel autre sujet qui touche au bien-être et à la santé mentale des élèves c'est bienvenu ou même au développement de l'adolescent parce que je pense qu'il y a un vrai besoin des enseignants qui sont quand même peu formés en tout cas dans le secondaire sur le qu'est-ce que c'est le développement de l'adolescent déjà qu'est-ce que c'est que la santé mentale et une autre problématique que je constate aussi et qui m'a été relatée par les élèves que j'ai interrogés dans ma recherche c'est que les élèves ne sont pas formés à faire face à des élèves qui ont des troubles psychopathaux je pense j'ai mentionné tout à l'heure la phobie scolaire il y a des enseignants qui face à ça font ce qu'ils peuvent mais improvisent en fait et quand on improvise et qu'on n'a pas de notion de qu'est-ce que c'est vraiment que l'anxiété sociale etc on peut aussi tomber à côté et donc voilà je pense que ça les profs ne sont pas du tout formés sur comment prendre en compte ce type de trouble dans la classe qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'élève se sente bien en sécurité qu'ils puissent aller à l'infirmerie revenir s'il en a besoin enfin voilà des petites choses comme ça je pense qu'il y a aussi un axe de travail pour les psy-en sur ces questions-là en établissement merci alors on a encore beaucoup beaucoup d'échanges on n'aura malheureusement pas le temps de pouvoir relayer toutes les questions il y avait une demande savoir où trouver ta recherche ta thèse si elle est disponible en ligne elle n'est pas encore publiée on attend on attend que les services des bibliothèques la mettent en ligne mais ça va arriver ce sera sur le site thèse.fr comme la plupart des thèses je pense qu'ils sont soutenus maintenant ça devrait plus tarder je pense je ne sais pas combien de temps ça prend pour être publiée elle a été soutenue le 1er décembre donc bon on va venir merci et on avait oui beaucoup beaucoup d'échanges donc on fera suivre suivre le chat je sais qu'une personne voulait aussi te contacter si c'est le cas vous pouvez nous transmettre vos mails on fera remonter à Aline beaucoup de personnes aussi qui suivaient qui travaillent dans ce champ du bien-être j'ai reconnu donc voilà un sujet effectivement passionnant et qui amène encore beaucoup de travaux à venir beaucoup d'échanges donc merci on va s'arrêter là je pense que voilà 19h03 c'est l'heure merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis qui ont échangé qui ont posé des questions merci encore Aline merci Vincent merci Théodore et très belle soirée à vous merci bonne soirée merci beaucoup bonne soirée à vous bonne soirée merci à tous ceux qui sont en train d'être merci à tous ceux qui sont en train d'être merci à tous ceux qui sont en train d'être